Nouvel épisode de notre grande série Redécouvrir la Chine. Aujourd'hui nous partons pour la Zambie. La Zambie est le deuxième producteur de cuivres d'Afrique. Les reporters de notre chaîne a donc visité une mine de cuivres dans la zone de coopération économique et commerciale Zambie-Chine. Voici la mine de cuivres de Shambishi en Zambie. Après une fermeture de 13 ans, elle a été rachetée par le groupe chinois des métaux non ferreux en 1998. Et la production a pu reprendre en 2003. Elle produit désormais en moyenne 110 000 tonnes par an, donc 40% de cuivre. En un an, le prix du cuivre a baissé de 20%, une baisse record. Certaines mines de Zambie ont même dû suspendre la production. Hendrix Samakai actionne des pompes à Shambishi depuis plus de 10 ans. Il dit que son travail n'a pas été interrompu. La direction nous a dit de continuer le travail et qu'il nous tiendrait informés. Pour le moment, on continue le travail. NFC Africa Mining est une compagnie subsidiaire du groupe chinois des métaux non ferreux. Le groupe dit qu'il ne va pas baisser la production et qu'il ne réduira pas ses effectifs ni ses investissements. NFC Africa Mining emploie personne. Je suis bien sûr très conscient de la responsabilité que nous avons envers les gens qui travaillent pour la NFCA. Mon rêve est que si nous travaillons dur, alors les autres seront inspirés par notre travail et en feront de même. Depuis son arrivée en Zambie, le groupe chinois des métaux non ferreux a établi 14 compagnie subsidiaires pour explorer le secteur minier, créant 140 000 emplois. C'est désormais le plus grand investisseur chinois en Zambie. Le groupe a également construit un hôpital proposant des soins au personnel. En plus des dizaines de millions de dollars dépensés dans la société, le groupe chinois des métaux non ferreux a aussi investi dans l'hôpital sino-zambien de l'amitié, qui est l'un des hôpitaux les mieux équipés du pays. Tous les jours, des centaines d'employés locaux et leurs familles viennent consulter et recevoir des soins médicaux. La compagnie assure à chacun de ses employés des soins pour eux-mêmes et quatre membres de leur famille. Avec cet enracinement en Zambie, le groupe espère faire profiter de son expérience pour attirer de nouveaux investisseurs chinois. Nous nous sommes concentrés sur le secteur de la mine ces 17 dernières années. Nous avons apporté une forte valeur ajoutée à la Zambie, créant des emplois et un revenu fiscal propre à construire une chaîne industrielle. Nous avons été encouragés par le gouvernement chinois à accroître nos investissements à l'étranger. Nous avons construit cette zone de coopération économique et commerciale Zambie-Chine, qui est la première de ce type en Afrique. Établie en 2007, la zone de coopération économique et commerciale Zambie-Chine est composée de deux zones économiques multi-équipées, la zone de Jambichie et la zone de Lusaka-East. La zone de Jambichie se concentre sur le développement de l'industrie des métaux non ferreux, l'extension de la chaîne industrielle et la promotion du soutien à l'industrie des services. La zone de Lusaka-East est ouverte à la Zambie et à toute l'Afrique australe, grâce à l'aéroport international de Lusaka. Elle est dédiée au développement des entreprises commerciales, de la logistique et de l'immobilier. Jusqu'à maintenant, environ 50 investisseurs s'y trouvent, pour un total de 1,5 milliard de dollars. C'est très significatif. C'est important car elle soutient l'industrialisation. C'est important car elle contribue à la création d'emplois. Et pour nous, les ambiens, la création d'emplois est la meilleure des choses, car nous avons un taux de chômage très élevé. Nous voulons améliorer les niveaux de vie et la qualité de vie et on ne peut le faire que par la création d'emplois. Toutes les entreprises de la zone jouissent de politiques préférentielles et d'infrastructures complètes. Aucun doute que les investissements chinois soient durables. Ils sont là aujourd'hui et ils le seront encore demain. Ils sont demeurés avec nous dans les temps les meilleurs comme dans les temps les plus difficiles. La mine de cuivre de Zambie passe sa pire période. Le gouvernement zambien espère que la zone de coopération économique et commerciale Zambie-Chine jouera un rôle plus important dans l'introduction d'investissements étrangers afin de diversifier le développement économique du pays et générait plus de croissance pour les autres secteurs. Merci. Merci. Merci.